Il a voulu tenter le beau jeu, parce que là... C'est très bien, et bien s'envoyer de la patate et donc Volt contre Oka, effectivement, Kev contre Ganon. Ah, la petite thône, toi ! On joue à la maniabla. Forcément, et c'est Volt qui va réussir à assainer les premiers coups avec Tatsumaki à la suite de bas light kick, qui arrive bien à connecter. Assez facilement sur Ganondorf, c'est un gros personnage. C'est un gros personnage, mais en même temps, il a des priorités qui sont assez absurdes de Ganondorf. Faut vraiment qu'il se méfie, parce que sinon il va se faire... Ouh, et tout de suite le flame choke qui l'amène ! Ouais, j'ai un peu peur qu'il le jette dans le vide, mais bon. C'est ça, c'est ce qui peut totalement arriver, en tout cas, Volt, pardon. Avec la focus attaque, il va remonter assez facilement sur le stage. Il tente de bloquer le smash avant, mais c'est sans... La patience de Volt ! C'est ça, bah il a raison, pour le coup. Oui, je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Donc il essaie vraiment de verrouiller ses options, mais là, il va se prendre quand même un bas, un bas 5 sur Ado. Et le short Yookane est bon, mais il va pas réussir à prendre cette stock sur Oka, ça devrait pas trop tarder quand même à partir. Ah, mauvaise Riko, dommage. S'il avait fait son WB dans l'autre sens, ça aurait pu passer. Mais c'est pas le cas. Donc il va perdre sa vie là-dessus. Le bloc string a été bon, et forcément il en profite, et directement il se décale avec le hub smash, qui est bien vu de la part d'Oka. Très bon mouvement, très bon décalage. Ah, la petite taunt ! La petite taunt est directement à lui fond dessus avec le round-off kick, qui fait très mal à focus attaque et chargé à fond. Il attend bien la get-top attaque directement, qui tombe malheureusement le WB. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? J'ai l'impression que Oka il connaît pas trop le perso, parce que... Des fois il hésite à l'approcher, à rentrer dans le tas, j'ai connu plus agressif que ça. C'est ça, et il va falloir faire attention avec ses WB. Il tente Oka, il est vraiment là pour le beau jeu. La Paris a confirmé sur le WB malheureusement, à la suite de son combo. Il a tombé son adversaire avec ses la balayette. Bonne directement, il va off-stage, il se fait catch cela. Dio, il a voulu profiter directement, t'as vu ? C'était très bien tenté, ça passera pas, mais... Un peu trop de WB de la part d'Oka, donc du coup il se fait catch. Il lit bien la trajectoire de son adversaire, à chaque fois Volt et il l'attend avec un basher Youken. Il fait des bons bécotés à l'Oka. Bon nerf encore une fois. Oui, Volkan au kick, ça ne donnera rien à focus attaque non plus. C'est lui qui va avoir la priorité finalement sur l'adversaire. Il tente dans le catch dans les airs avec l'Oka. Il attend bien le short Youken. Bien joué, bien joué, bien joué. Il va catch le one frame. Le fameux short Youken. Et avantage pour Volt. Petite chop, il le met en situation. Tentative d'exguard. Même pas, même pas, même pas. Bah il ne peut pas trop aller le chercher quand il s'en bat comme ça. C'est risqué, mais c'est possible. Oh ouais, la chape avant, mais. Je suspecte un mauvais dieu, mais je suis peut-être mauvaise langue. C'est possible, c'est possible. Je sais pas, je sais pas. Encore une fois, il se fait catch, c'est dans les airs. Là forcément, il est là, le loup Wolf, il guette. C'est joué ! Petit cancel sur le ledge. Je respecte, je respecte, respecte. Il lui met la pression, il le pousse à mettre son shield, vu qu'il fait beaucoup de bébats. Et juste après, il mixe en faisant des bécotés. C'est une bonne option avec le upper sur le short Youken directement pour Volt. Il va chercher son adversaire qui se prend un trick, ça dure des avantages ! Et le neutraler, non, c'est pas fini ! Non, 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 non. Mais attention, pas se faire catch ici. Respectez-vous, Monsieur Ganon. Attention, pas se faire catch. Ouais, clairement, il est pas bien à la Volt. Parce qu'avec Ganon, ça peut aller très très vite. Donc, attention, le rideau, le short Youken, ça passe dans le vide. Mais heureusement pour lui, il s'est suffisamment éloigné. Le temps qu'il laisse bien. GEDH avant, GEDH arrière ! Et finalement, neutraler, toujours pas fini. Toujours pas fini. Toujours vivant. Rassurez-vous. Il est là, il l'attend bien. Il veut vraiment le verrouiller avec le neutraler. Le neutraler, il réussit à trouver le confit ! Oh, ça tue ! Ballet kick, ballet medium kick, short You. Ouais, il a mis un coup dans le vent. C'était... Face à Ken, c'était fini. Ah, ça s'est joué à un poil de cheveux. Pour ne pas être vulgaire. Donc, un zéro pour Volt. Hop. Tout à fait, t'as juste à faire clic droit. Clic droit, très bien. Clic droit, propriété. Tout en bas. Ok, ça marche. Et paf, le petit 1. Mais c'était un art facile. Mais voilà. Ok. Et retour sur DF, les joueurs... Ne veulent pas changer. Ils sont sûrement mis d'accord, je pense. Ken. Probablement. Ouais, voilà. Évidemment, parce que pour ceux qui ne savent pas, Oka est avant tout un main Rob et secondary Snake. C'est ça. Deux persos qui sont très forts pour maintenir Ken à distance. Pas étonnant qu'il change après cette défaite. En tout cas, c'était étonnant, effectivement, ce choix de Ganon. Mais ça avait plutôt bien marché. Mais là, il arrive effectivement à se duber au 3. Donc, faut tenter. Parce que sinon, Oka est bien éliminé du tournoi en looser round 3. Donc, voilà. Surtout qu'avec Rob, il peut vraiment maintenir Ken à distance. Cependant, Rob, c'est un gros perso. C'est un perso qui a une grosse hitbox en plus. Qui est lourd. Donc, simple à combo. Un bon sac à combo, comme on l'appelle. Alors, ça peut aller très très vite dans les deux sens. Il va vraiment falloir qu'il joue patiemment, qu'il fasse les bons choix. Sinon, si Volt fait 2-3 bonnes décisions d'un parti, ça peut être fini. C'est exactement ça. Mais là, il a vraiment toutes les options, par contre, pour le tenir à distance. Le pari, Volt, il ne va pas réussir à prendre par contre. C'est un avantage de bombé côté. Effectivement, l'arme rotor directement. Ça va être cassé. Bien joué ! Bon timing, bon timing. Et Oka qui prend une très bonne avance dans le match. Excellente avance pour le coup. Il y avait peut-être une porte d'entrée ici pour lui. Pour Volt malheureusement, la focus qui se fait choper. Comment il mâche ! On l'entend juste à côté. C'est impressionnant. Il est en sort à une vitesse. Après, Oka a pris une très bonne avance, là. 50% seulement. Il peut se permettre de tempo. C'est compliqué. Il met bien la garde, là. Il est bien patient. Il vient réussir à faire le style de bossier. Bien sûr. Je pense que là-dessus, il tente le pari. Mais il les rate de peu, malheureusement. Oh, la bonne focus ici. Pour ne pas tangibiliser. Finalement, il a tant bien patient. Mais Oka... Ah, Volt, il est patient. Il est pas fou. Il est pas fou. Et là, il tente le ledge trap. Il va réussir à choper. Ça existe, ça ? Ah ouais, je pense qu'il était vraiment... B-neutral pour TP la verser au ledge. C'est ça. Très bien. On joue bien avec le gyro ici. Il a peut-être décalé. Mais Ken qui l'a des coups. Avec une... Une portée pas... Il te laisse quand même le smash là-bas, ouais. Oka, il est malin. Il fait des... Va et vient. Il le bait pour mettre des coups dans le vent. Et directement, il le punit à chaque fois. Avec son robe, hein. Ouh, ouais. Il a voulu... Un peu trop... Est-ce qu'il pourra revenir ? Trop greedy peut-être. Il a pas de rapport. Dommage, hein. Il a été trop greedy en voulant chercher... Ouais, tout à fait. Le kill... Bas pour cent, comme ça. Attention au spike, hein. Vraiment, le stage spike a été assez douloureux. Siphon sous son adversaire, le tatsu. On confirme directement. Ah la la. Bas médium kick. Bas médium kick. Ca c'est pas trop, ça. Ca c'est absolument pas trop. Terrible. Il arrive pas à sortir de ses combos. Très très bon combo. Le pari, il y a confirm. Derrière. Bien joué. Bien joué Volt. Mais il va falloir plus que ça pour revenir. C'est clair, c'est clair. Trop derrière. Ca va être compliqué mais c'est faisable, hein. C'est faisable. Là 80%, il a le momentum. Si jamais il arrive à rentrer 2-3 bons coups, qui sait ? Qui sait ? Là ce qui est intéressant, c'est vraiment les gros dégâts. Juste l'autre côté. Impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que Volt a vraiment changé sa façon de jouer, là, depuis le début du match. Ouais, tout à fait, ouais. Il est bien plus patient, l'arme rotor. Ah, il l'a bien décalé. Malheureusement, il a pas de plus de shield assez longtemps. Ah, je pense qu'à chaque fois qu'il se prend ses coups là, il essaye de parier, mais il rate de peu. C'est dur de parier l'arme rotor, il faut dire aussi. Après, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oh, ça c'est un bon pari ! Bien sûr ! Il y a un mobile eye kick. Shoryu. Eh, on se retrouve à une vie contre une... Ah, par contre, on a la toute fille. C'est très triste. Ça va. Ça va, il a pu revenir. La focus est bonne. Il vient réussir des bons combos à la tête, malheureusement. Oh, s'il arrive à remonter dans ce match. Ce serait merveilleux. Ouais, on manque. Tu en parles bien. Le back air vient, clore ses espoirs de mettre ce 2-0. Ouais. Le 1-1. Le 1-1. Tout à fait. Cependant, cependant ce panin, bien qu'il ait gagné avec Rob, le momentum à la fin était complètement pour Volt. Ouais, c'est ça. Il avait l'ascendant dans le neutral, il arrivait à lui rentrer dedans, à passer outre le zoning. Donc, je ne serais pas surpris s'il arrivait à le battre sur ce troisième round. Dans tous les cas, ça va être serré. En tout cas, ce qu'on n'a pas notifié, c'est qu'on n'est que, entre guillemets, au loser round 3, mais c'est déjà deux parmi les favoris du tournoi quand même. Favoris, je ne sais pas, parce qu'on a quand même du bon monde ce soir. C'est vrai. Mais, ça reste des joueurs reconnus, on va dire. C'est ça. Mais effectivement, il n'y avait que 19 participants, malheureusement, ce soir, mais c'est assez stack. Par contre, pour le coup, effectivement, il y a un peu tous les amis. On a rarement eu des stacks. Et c'est reparti. Pas de counterpick. En même temps, je ne crois pas qu'il joue autre chose que... Mais par contre, le stack, c'est un Smashville. C'est un Smashville qui peut profiter à Rob sur la shop haute, qui est sur la plateforme duo, qui peut servir à un certain pourcentage. Après, la plateforme dans le neutral, elle n'est pas trop Rob. Alors qu'au contraire, Ken peut réussir à rallonger ses combos. Au même sens, ça, le terrain est petit, donc il aura moins de mal à passer outre 100 zones. C'est ça. Tout à fait. Non, mais c'est totalement une map. Chois j'ai 10-1 pour Volt. Le concept de le focus avec le Hadoken directement. Oh putain, il est patient. Il a totalement raison. Là, ça marche très très bien. Il va chercher son adversaire. Il a même déconnecté son combo. Pour tenter de reset, tout simplement. Ou un raté, je sais pas. C'est possible, c'est vrai. C'est possible aussi. On fait genre, c'est un monstre et ça se trouve. Evidemment, évidemment. La Lorraine et Free, on s'en doute tous. Vous savez bien, vous commencez à le savoir normalement. Il est 100% ! 100% sur Rob. Je sais pas vraiment comment... Qu'est-ce qui a changé par rapport au match précédent, mais... La tentative de Shoryuk est ratée. Là, on peut le dire, c'est complètement un missing put. C'est ça, effectivement. Ça, c'est un bon cancel de focus attaque. Il a cherché son adversaire. Il a une bonne mobilité, là, Volt. Il zone bien Giro. Il a trouvé le confirm directement sur le forwarder. Il attaque au bon moment. Il recule au bon moment. Et il a pas de tech. C'était trop rapide en même temps. Il s'est pris quand même à bon pied de karatéka confirmé, là. C'est pas du bien. Ton back air de Volt. Il se décale bien, là, à chaque fois, Volt. Ouais, il a vraiment une bonne mobilité. Bon focus. Ouais, il a pas de focus et la tentative d'avoir les combos maximum. Malheureusement, il a pas réussi à les trouver. Ils sont très techniques, hein, ces combos. C'est des petits erreurs, là, Volt. Faut pas que ça lui coûte le match, parce que sinon, il va sans vouloir. Ah là, il a tellement bien maché. Tellement bien maché. Pour contrôler son adversaire, le Giro va passer outre. Il temporise bien. Pour remonter avec le Shoryuken, le trail n'a pas trouvé. Bah, car non plus, c'est dans la garde. Et double pari. Peut-être un tri... Daigo, Daigo ! Is it Daigo peut-être ? Voilà, le confirmé. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Pour lui, il va réussir à casser l'arme Rotor avec Round 2 Kick. Ok, ok, perd du patience là-dessus, là. C'est 45%. Ouais, ouais. C'était Daigo, en fait. Il a faut qu'il se méfie, hein. Il a faut qu'il se méfie, hein. Il a faut qu'il se méfie, parce que... Ken avec les larages... Oh, le spike ! Bon spike ! Il va mourir, mais c'est complètement rentable. Complètement worth, ici. Complètement worth it. Une stop complète d'avance, ici, pour Volt, qui est en bonne passe, ici. Bonne chop. Il devrait changer de chop, ok. Tenter des resets, des trucs, parce qu'à chaque fois, il y a Volt qui s'est chopé de son truc. C'est ça. Surtout bas pourcentage, ça enterre vraiment pas, il n'y a pas moyen de confirmer derrière. Tu peux tenter des resets ou tenter des petites conneries, mais là, il n'y en a aucune qui est passée, donc... C'est vrai. Après, il... Il va bien... Il joue bien, mais il se prend des coups à chaque fois. S'il veut... S'il veut gagner, il va vraiment falloir qu'il change son style de jeu. Roh, c'est bien, je veux ça, le 4 hit combo, pour le coup, Oka, qui temporise bien avec le neutraler en face. Fall ici, c'est pas la faux plus, mais directement, il réussit à trouver ce smash. Ouh, il attend bien, l'erreur ! L'erreur, l'erreur ! Complètement l'erreur d'Oka, ici, de Oka de Volt, pardon. Roh, le Giro est parti tellement loin. Oui. Pour le coup, Ella, il est pas mal revenu, Oka, elle a bien réduit le déficit, mine de rien. On aurait 80%, ça peut aller très vite avec elle. Ouais, sur une focus attack, mais sur un... Quoi ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Ouais, c'était assez étrange. Il en est sorti, mais comme s'il n'avait rien des têtes. Sur un full hit, en fait, du Shoryuken, il pourrait totalement prendre son stock. Oh là là, bon zoning à-dessus. Bonne, bonne rider. Et prendre cette game, mais attention. Faut pas qu'il fasse erreur, là, Volt. Faut pas qu'il fasse erreur, il est à deux doigts dérivés, mais... Ah là, il s'est vraiment creusé au mental, pour le coup, Oka, qui est vraiment solide sur ses api aussi, qui continue de zoner, il a compris. Ouais, ouais, ouais. Qu'il fallait continuer de gratter, continue d'agacer son adversaire. Il s'est adapté. Il se prend moins de conneries. Ça, c'est dans la garde, mais c'est safe pour le coup, le Shoryuken est bon, ça ne va pas prendre ses stocks. Ça ne tura pas, ça ne tura pas, ça ne tura pas, mais c'est pas loin de tuer, là. 122%, 98% pour Volt. Au prochain balai... C'est compliqué ! Il est réussi à la voie ! Volt qui prend cette game et qui continue son chemin dans le braquet, tandis qu'Oka est éliminé. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la hitbox soit aussi grosse. Il était quand même très loin avec son ken, mais il a pu le rattraper à une distance qui est assez impressionnante. Et puis des fois, c'est étrange comment il touche sur le ken, des fois il touche pas sur le knockback, des fois il touche... C'est parti !